bien bonjour à tous allez un petit test aujourd'hui une petite présentation plutôt un oui oui alors voilà on va se tester cette bête voilà le asus zenphone 2 oui qui m'a été envoyé donc par la boutique gearbest.com et on va se faire une présentation de cette belle bébête voilà donc il s'agit du modèle z2 551 ml donc la version avec 4 giga de ram 32 giga de stockage avec voilà donc qui peut être décliné en deux versions ça a fait un débat sur le forum 8 france voilà donc un petit clin d'oeil à gary je sais pas si tu regardes cette vidéo je te fais un petit clin d'oeil il n'y avait rien de méchant dans ma réaction c'est juste que le modèle z2 551 ml existe en deux versions avec deux processeurs différents donc moi je vais t je vais tester tout simplement la version avec le processeur le z35 60 cadencée à 1,8 gigahertz en quad core il existe la version en z35 80 cadencée à 2,3 gigahertz mais qui n'est pas disponible chez nos vendeurs en chine voilà donc le pourquoi de ce modèle c'est exactement les mêmes la seule chose c'est la cadence du processeur qui change à l'utilisation ça ne se sentira pas du tout mais voilà allez on va faire le tour un peu de la bête alors déjà on va commencer par oui on va commencer par dans l'ordre dans l'ordre dans l'ordre avec les spécifications de la bête et une petite présentation de l'animal allez on se retrouve tout de suite descriptif et caractéristique voilà alors on va se faire d'abord je sais qu'il y en a qui adore quand je dis ça la bobo boîte oui la bobo boîte voilà c'est ça à quoi d'être sérieux d'être voilà la bobo boîte du z phone 2 de asus donc on voit que c'est un packaging qui tient le coup et là c'était une petite languette de protection que gerbest pose sur tous ces téléphones donc là on voit bien que c'est un z2 551 ml voilà il ya toutes les caractéristiques blablabla blablabla voilà donc on retrouve à toutes les caractéristiques donc bien z2 551 sliver et le tue ddd avec le processeur la taille de l'écran blablabla blablabla voilà on va ouvrir la bête hop faut que je décolle des esticouettes ça prend deux petites secondes de plus un gros c'est pas vrai voilà les esticouettes sont décollés tech bon là c'est tous les les emballages dans la bête voilà donc on retrouve un chargeur chinois là parce que forcément c'est un téléphone qui vient de chine mais qu'un adaptateur ben voilà ça passe tout ça passe sans problème le côté asus un câble micro usb et basta c'est tout avec ça il ya que ça là nous retrouvons donc le livret mais tout en chinois ce que c'est forcément un modèle chinese ce qui permet de l'avoir un bon prix quand même je dirais au quasiment même prix que la france mais voilà c'est surtout rapidement ce que la version 551 ce fait drôlement attendre en france donc ça permet d'avoir rapidement et là pareil tout en chinois le premier explicatif du téléphone tac tac donc en fait rien de transcendant dans la boîte à part qu'elle est jolie c'est tout ce qu'il ya c'est tout ce qu'il ya c'est une boîte bien faite avec les petits œillets là ici pour vous présenter les caractéristiques une petite mise au point le nexus 5 voilà parfait tac 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 voilà donc la boîte on a fait le tour il n'y a pas grand chose donc on va se faire un petit tour du téléphone donc le téléphone le voici un beau petit téléphone de 5,5 pouces donc ça rien à dire avec un écran qui est magnifique un petit reflet ici en bas sur la barre du bas qui donne un bel effet assez mastoc on peut pas dire le contraire il est assez assez costaud alors sinon allez on va faire le tour on arrête de discuter écran 5,5 pouces avec le microphone la caméra avant vous avez la notification qui est cachée par ici on la verra après derrière on retrouve donc une caméra 13 millions de pixels avec le bouton volume plus moins qui est caché là derrière vous voyez une coque plastique un coque plastique mais avec un effet brossé à lui qui est juste magnifique c'est ouais ça fait bien la blague on croit vraiment que c'est de l'aluminium le double flash led au dessus le bouton power 9 le un microphone réducteur de bruit une prise de jack 35 et côté gauche rien du tout côté droit rien du tout côté en bas vous avez le microphone et la prise micro usb voilà donc en fait on a fait le tout du téléphone on va ouvrir la coque pour voir ce qu'il ya dedans alors bien sûr ça plaira moins à certains c'est que c'est une batterie inamovible de l'eau mais bon fois maintenant tous les gérer les bons téléphones sont en batterie inamovible donc même samsung s'y est mis voilà derrière alors d'ailleurs on retrouve le dual sim tac tac la micro sd jusqu'à 64 giga la batterie qui intégrer des dents voilà et puis c'est tout le haut parleur qui ici en bas à gauche et c'est tout ce qu'il ya voilà il ya le petit des trompeurs ici pour le haut parleur voilà le nfc bien sûr le téléphone et nfc faut pas l'oublier petit clin d'oeil à monsieur yana elle qui prend pas un téléphone s'il a pas ça voilà un petit clin d'oeil tac on a fait le tour du tt faux phone donc au niveau finition c'est vraiment pas mal quoi c'est vraiment pas mal c'est bien bien fait c'est bien fini l'effet de la coque arrière en alu brossé sur du plastique est vraiment bien fait c'est après quinze jours d'utilisation là il est posé bien sûr mais je trouve que il ya une bonne prise en main voilà donc les caractéristiques du téléphone par elle même donc équipé d'un cpu donc celui-ci un z35 75 1,8 gigahertz 4 giga de ram 32 giga de stockage extensible jusqu'à 60 avec une carte 64 giga voilà ensuite qu'est ce qu'il a de beau l'animal donc écran 5,5 pouces en full hd 1920 par 10 par 1080 au niveau des fréquences donc il est fou le 3g foule que non il ya la fréquence 2600 en cadet qui n'est pas présente mais bon après ça passe partout ça passe vraiment partout appareil photo 13 millions de pixels appareil photo 5 millions de pixels devant dual flash tech donc après voilà c'est un téléphone et tout ce qu'il faut dedans n'est pas rien ajouté d'autre c'est il a tout ce qu'il faut corriger la glace 3 pour la vitre le double tapot déverrouillé comme vous avez pu le voir si on chatouille un peu bas il se déverrouille rapidement tac tac voilà et la rome la rome donc et tout simplement sous android 5.5 5.0 je prends de l'avancement je prends de l'avance android 5.0 qui est je suis surpris rôle relativement agréable la rome de chez asus avec la petite surcouche et tout ça donc voilà vous avez vos bureaux alors bon j'ai l'habitude de remettre beaucoup d'icônes sur les bureaux ça c'est l'habitude de demi 8 quoi c'est à dire que le tiroir d'application ici je suis pas trop copain avec mais voilà ça ça le mérite d'être bien fait la barre de notification toujours avec le petit logiciel pour asus pour la batterie qui marche relativement bien voilà ensuite on va les faire un petit tour dans les paramètres tac paramètres voili voile au alors dans les paramètres paramètres de la carte sim double donc pour gérer vos deux cartes sim ça n'est pas de problème son stockage d'attente avec l'application d'été les design motion c'est les gestes est un des activés et un d'écran par le double tap voilà vous en avez plein d'autres après vous pouvez activer ou pas à ce rabou de voir hop monter un peu la luminosité voilà non je vais vous explosez les yeux après allez on va monter un peu la luminosité affichage titi titi niveau de luminosité on va grimper un petit peu quand même voilà donc ça va ça va ça va c'est pas ça éclate pas trop les yeux alors voilà la batterie la batterie donc il équipé d'une batterie de 3000 mAh qui voilà j'ai refait une petite recherche tout à l'heure ce que je l'ai pas mal booster aujourd'hui donc il perdait assez vite en batterie par contre sur les deux semaines enfin la semaine et demie j'utilisais fin de journée sur une journée courante voilà il tient largement donc ça on verra ça par la suite les paramètres personnalisés de asus touche application récente format d'image ah bah voilà j'ai reçois ouais bah je vais voir ça après voilà mode gant activé asus cover voilà c'est les petits paramètres asus on continue et on va aller dans le à propos du téléphone voilà donc android 5.5 5.0 j'arriverai pas je le fais exprès non non voilà donc nous sommes bien sous android lollipop voilà avec un suivi de des romans us qui est pas mal du tout hop on continue donc on a fait le tour du téléphone c'est déjà pas mal je trouve c'est déjà pas mal du tout du tout du tout et là on a fait une petite présentation de la rome rapide 1 c'est je veux dire à tout voilà c'est du androïde n'est pas c'est pas il n'y a pas de révolution vraiment énorme quoi est pas vrai pas photo quoi il ya un bel appareil photo mais ça va le voir après enfin voilà on a on a fait le tour de donc de la boîte de l'extérieur du téléphone les caractéristiques du téléphone en purée dure et une petite présentation de la rome donc maintenant on va passer et oui à aux performances et autonomie de la bébête à les performances et autonomie alors pour les performances et l'autonomie c'est tout simple comme d'habitude on se fait le on to do le on to do que normalement j'ai dû faire un screenshot j'espère parce que sinon je fais ça va être long de refaire le test mais j'ai dû faire un screenshot du on to do alors on va déjà l'ouvrir pour aller voir les infos du téléphone qui vont vous vous confirmer va tout ce que j'ai dit dans la première partie tout à fait tout à fait voilà allez charge moi les infos du téléphone en tout ou il est casse pied par moments un petit peu casse pied la bête les reins chargement en cours il est un peu long à ce tout là je vous jure galerie qui titi 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 screenshot voilà voilà le on to do alors faut savoir que le téléphone équipé d'un processeur intel et qu'un tout n'est pas fan des processeurs intel donc les scores n'égaleront jamais du qualcomm ou du médiathèque et voilà 41 1100 avec sur on to do et ben c'est le même score approximativement que le processeur en 2,3 gigahertz comme quoi il faut pas trop s'en faire hop le multitâche comme ça je vais aller chercher le tout tout d'avant qui a toujours pas voulu me charger les infos il est un peu casse bonbon ce qu'on va faire on va le fermer voilà tac tac et puis on va le relancer c'est qu'il va bien vouloir un peu casse pied allez donne moi les infos voilà suffisait de leur lancer donc on se retrouve bien donc avec android 5.0 intel atome cpu z35 60 mais écran full hd caméra 13 millions de pixels la ram est bien de 4 giga voilà donc après vous avez tous les infos et un score de 41 mille points au antootu pour ce téléphone bah faut que j'y faire quelque chose j'ai fait des screenshots normalement ah ben non ah bah j'ai pas fait les screenshots du jeu peut se ooooh par contre j'ai fait un speed test voilà un speed test en 4g qui marchait nickel et puis on va les faire les screenshots du jeu peut se alors parce que je l'ai pas fait mais je vous jure quelle buse vous avez quasiment rien voir ça va couper une seconde mais je vais faire les tests du jeu peut se voler me rouleau donc ça y est j'ai acheté faire mon petit est 30 secondes de jeu peut se la capture d'écran c'est fait et on peut voir que voilà sur cette device bah ça passe au vert direct c'est et puis il ya la quantité il sait pas d'un ou deux satellites qui va sauver et voilà le deuxième avec gps test pareil quoi ça ça monte dans les dans les chiffres en grand verre ainsi suite j'ai roulé allez sans dire des bêtises une centaine de kilomètres avec le téléphone sous gps nickel c'est ça capte bien que ce soit en ville ou en pleine campagne jamais de décrochage ainsi de suite donc pour moi c'est un point qui est top l'autonomie alors l'autonomie j'ai fait comme je fais d'habitude partir d'une base de 100% et je me suis amusé je me suis amusé avec la bête c'est à dire que j'ai fait du rail racing gérer une bonne demi-heure de rail racing ou en partant de 100% j'ai perdu 8 8% une demi-heure donc ça tire quand ça y tire quand même pas mal sur la bête le rail racing léger après j'ai fait pendant alors une heure de vidéo youtube donc en wifi en full hd donc plein écran ainsi suite pendant une heure je passais de 92% à 4 attendez oui 81% j'ai noté donc je regarde en même temps 80 pourtant à 81% en une heure de d'écran allumé en permanence ensuite je me suis amusé j'ai surfé j'étais donc sur tapatol que sur facebook sur navigateur voilà j'ai fait pendant une heure de surf et là je suis passé je suis passé de 81% à 78 donc 3% en surfant seulement en une heure donc ça a rien tiré du tout quoi donc j'étais arrivé à 78% je sais qu'est ce que je vais faire maintenant donc je mets tout simplement j'ai vu de la musique voilà je les charger de musique et puis je les laisser tourner en musique écran éteint avec le casque dessus pendant 45 minutes 45 minutes de musique tout est un j'ai perdu 2% donc je suis arrivé à 76% donc voilà il ya largement de quoi faire quoi 45 minutes de musique une heure de vidéo 42 30 minutes de rail racing et puis après mon tout mon utilisation courante sur la journée voilà l'utilisation courante moi c'est un c'est du surf c'est un peu de photos cd sms quelques appels voilà sur la journée en partant 100% le matin à 5 heures le matin je me lève plus tôt maintenant 5 heures à 22 heures le soir j'étais en j'étais à peine aux cinq ans en dessous des 50% voilà tout en étant à l'extérieur tout le temps sur le réseau le réseau mobile donc autonomie pour moi il est un bon point c'est vraiment un bon point de l'autonomie c'est la batterie 3000 milliampères tient relativement bien le coup donc c'est pas mal c'est pas mal voilà on a fait le les performances on a fait le gps on a fait l'autonomie c'est déjà pas mal on a déjà bien avancé maintenant on va passer à la partie multimédia et jeux allez hop là multimédia et jeux donc multimédia et jeux on va tester pas les photos la vidéo et puis le racing ah oui allez voilà tac donc photo photo en toute franchise je suis légèrement mitigé je vais vous expliquer pourquoi voilà on va se prendre alors les photos l'appareil photo est relativement simple voilà il n'y a pas de fioritures part dans les réglages alors là quand on rentre dans les réglages par contre on peut y aller quoi il ya il ya la quantité quoi il ya la voix là ça défile sur les trois points de appareils photo balance des blancs iso automatique résolution 10 millions de prix c'est un cinquième on peut monter en 13 en quatre tiers voilà hop en fume le menu amélioration anti tremblement qualité d'image excellente mode prise de vue alors d'été des déclenchements tactiles arrêt retardateur arrêt rafale jac le tac voilà il ya vraiment et après on passe sur la caméra alors full hd pour la vidéo stabilisation des vidéos préférences vidéo voilà et après un fichage vous avez toutes les options à gogo donc là là dessus c'est un bon point c'est qu'il ya vraiment ce qu'il faut en option les photos allez mon petit mitou fait nous un sourire quise voilà les photos sont propres après j'en ai pris en extérieur et là j'étais un peu plus déçu je vous en faire voir quelques unes la vidéo c'est vraiment pas mal on reprend de la boîte voilà le petit ouverture fermeture de la prise de la photo je dirais c'est pas mal parce que ça reste relativement net on le voit bien sur l'image en grossissant mais bah bon je suis habitué en toute franchise aux xiaomi minot voilà et qui fait de la photo qui est top il ya le gis 3 qui m'est passé dans les mains c'est pareil qu'elle faisait photo de top donc là dès qu'il ya un petit défaut je lui voilà il apparaît tout de suite on allait voir les photos voilà donc là c'est téléphone que j'ai voilà l'installation de la rome 8 en test cet après midi surtout tous mes téléphones voilà tout 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 voilà quand mêmehew coach l'aффoucqué tout 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 en extérieur que je les trouve et t'habit ak et 2 minutes voilà çà c'était le tout tout j'ai forsker la photo et propre mais d'instant on prend des plans assez loin tut voilà donc là j'ai pris un paysage et c'est un coton gros si bon je les regardais en excès j'ai pas regardé pour l'intérieur voilà je trouve qu'il ya ça manque un peu de précision au niveau de la du détail en extérieur surtout sur des plans pays de paysages quoi c'est mon point de vue l'appareil photo après reste très bon en mouvement ainsi suite ça passe bien il n'y a pas il n'y a pas de souci là dessus mais ça reste voilà il ya mieux il ya mieux en appareil photo je vais pas le cacher il ya mieux regarder ce que ça c'est ce que je reçois lundi oh my god j'ai remis minot pro bientôt une petite vidéo voilà donc l'appareil photo ça marche bien au niveau des vidéos c'est pareil donc on passe en mode vidéo en appuyant ici tout simplement voilà tac 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 en foulage des en 1080 donc ça y'a pas trop de problèmes mais voilà stop ça je m'en fais pas la vidéo j'en ai déjà j'en ai testé plusieurs vidéos ultimate c'est toujours c'est celui que j'utilise voilà voilà bah vous voyez qu'il ya un souci au niveau de la vidéo là donc on va s'en refaire une on va reculer un petit peu on va voir ce que ça donne maintenant on va le niveau de haut ou c'est mon lecteur vidéo peut-être qui est qui merdouille aussi c'est possible ouais je vais changer de lecteur vidéo je pense que c'est le lecteur vidéo c'est un lecteur vidéo vidéo full hd que j'ai installé pour lire les films et j'ai bien l'impression qu'il n'aime pas les vidéos filmées par le téléphone donc on va les voir ailleurs titi 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 où est-ce qu'il est le vidéo google je le retrouve comme c'est des applications que je n'utilise quasiment jamais tac 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 eh ben non il veut pas donc je sais pas où il est gros c'est pas vrai c'est pas vrai bon on va passer par le gestionnaire de fichiers voilà les petits aléas du direct à la je vous jure décime 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 il est là caméra il me faut avec le même c'est ma faute je l'ai réglé par défaut bon je règle ça puis je reviens voilà c'est voilà lecteur google là ça marche up et la faute et la vidéo est nickel tac on va se faire la deuxième voilà les vidéos ça marche bien c'est elles sont deux en même en extérieur en plus de luminosité sont vraiment très bonne qualité ça j'avais rien à dire là dessus donc voilà ensuite on a les films tout simplement et là je suis préparé un petit film en 1080p et un en 720 donc le 720 il doit être celui là je crois on va voir ouais reprendre la lecture reprendre la lecture oui mais tu dis à médias voilà une mise au point le nexus 5 là vous vous passez pour séduire comme dur à moi la victoire c'est moi qui te l'ai offert l'image est vraiment top dessus quoi le son est net l'image est propre allez hop maintenant on va sur le dossier c'est l'autre je me suis trompé oh voilà voilà donc vous pouvez voir la vidéo est relativement au correct pour du 720 ou du 1080 donc ça pas de problème pas de problème pas de problème puis maintenant on va sur un petit jeu alors alors voilà pour vider la rame c'est simple vous appuyez sur le bouton à droite du bouton home voilà et quick voilà ça ferme tous les applications en arrière-plan et maintenant c'est parti pour un petit wheel racing broum broum le temps qui charge je voulais une petite chose tout à l'heure c'est les dimensions du téléphone donc c'est simple c'est un téléphone qui fait 15,5 200 cm de haut qui fait 7,72 de large et là son point gérer un peu où il fait ma stock voilà malgré les bords arrondis on arrive quand même à une épaisseur de 1,09 cm donc c'est quand même un bon pépère quoi ils ont lié quand on l'a en main on sait qu'on l'a pour 170 grammes en plus 170 grammes donc voilà il est là il fait se sauvegarde clou dans cours vas-y fais moi une petite sauvegarde hop allez on va sur une petite course vite fait bien fait hop je veux dire voilà on va se faire aller l'endurance tac au hasard on va se prendre la petite voilà lisa j'ai joué pas mal dessus donc ouais je sais que ça elle est remonte toi je sais que ça cartonne pas trop de chauffe chauffe un petit peu derrière au niveau à ce niveau là niveau il chauffe un petit peu mais c'est vraiment allez c'est parti mon kiki pas évident avec la caméra devant les yeux mais ça y va le son est bon l'image est fluide ça y'a pas de souci voilà un bon groupe et père sur asus niveau hardware au niveau esthétique voilà on va pas faire trois heures vous voyez que ça ça marche relativement bien et a pas de souci allez abandonné confirmer tac voilà on va pas y passer des plombes voilà donc ben marche bien un bon téléphone qui fait des belles photos qui sont correctes des vidéos sympa on peut lire n'importe quel film dessus on peut faire les gros jeux sans problème voilà après je dirais voilà la finition c'est du plastique mais on en a pour le prix c'est un téléphone qui est à moins de 300 euros avec 4 giga de rame un processeur intel une batterie de 3000 milliampères un écran full hd un appareil photo 13 millions de pixels qu'est-ce qu'on veut de plus pour ce prix là et voilà donc on a fini le multimédia et les jeux allez on va passer au plus au moins et puis la petite conclusion hop là c'est parti allez les plus les moins alors les plus bas je dirais l'esthétique avec la coque arrière qui est en plastique mais relativement bien imité en alubourgues qui mise vraiment bien l'alubourg c la taille voilà bon ça c'est mon avis personnel je donne mes plus mais moins pour moi la taille 5,5 pouces pour moi c'est une taille qui est top pour la prise en main pour regarder les vidéos pour tout ça quoi un autre petit plus la rome la rome asus la surcouche asus c'est vraiment pas mal quoi en plus on android 5 donc c'est elle est fluide elle marche bien j'ai pas rencontré aucun bug dessus donc un point de plus la batterie 3000 milliampères qui est relativement bien les 4 gigas de ram bien sûr bon voilà ça c'est le premier gros téléphone et 4 gigas de ram est ce que c'est vraiment bien nécessaire oubl ça le deviendra ça deviendra donc à la rigueur c'est un téléphone qui a de l'avenir dans le temps voilà donc le petit plus aussi la compatibilité en france avec la 3g la 4g voilà c'est déjà pas mal voilà pour moi il a énormément de plus un téléphone qui vaut le coup les petits moins les petits moins il y en a quand même il y en a quand même le poids je trouve lourd à l'utilisation à force 170 grammes ben ouais on les sent quoi l'épaisseur il est il est volumineux comme téléphone après il s'est dit que moi il est joli mais voilà il s'impose il s'impose c'est ça je dirais que ça m'a un peu dérangé l'appareil photo je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux voilà il fonctionne bien il fait des belles photos mais ça pourrait être mieux donc pour moi c'est pas le top voilà c'est les deux petits points négatifs que je lui trouve après le téléphone tout simplement vous le trouvez sur la boutique gearbest.com tout simplement tac on va y aller faire un petit tour voilà google va me trouver gearbest et on va rechercher et je veux chercher s'il vous plaît une dame la belle heure il veut pas chercher voilà on va chercher le zen faune 2 voilà et bébé il est là voilà oui google traduction tu m'ont bête voilà donc vous voyez il ya le modèle rouge il ya le modèle gris voilà qui sont tous donc 314 dollars 90 ce qui fait 290 euros à peu près donc avec le fruit shipping ainsi de suite donc fruit shipping c'est simple ça arrive en une semaine une semaine et demie donc ça voilà ça vaut le coup il ya la version inférieure donc avec les deux gigas de rame aussi voilà donc il ya tous les modèles de d'asus et phone 2 chez gearbest.com donc n'hésitez pas à aller voir les le service commercial est top donc voilà vous posez une question vous aurez une réponse pour moi c'est une très bonne boutique et que je conseille vivement voilà donc on a fait le tour on a fait la petite conclusion vous achetez on a vu voilà donc bah on a fait le tour du asus et phone 2 1 et ben voilà donc le prochain ça sera le minote pro on verra ça plus tard allez je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée ou tout ce que vous voulez et on se retrouve bientôt allez ciao ciao